Et salut à tous, salut à toutes, c'est PA pour une nouvelle vidéo pour Kill Tilt. Aujourd'hui, je suis avec Cédric, alias Illico Busto, finaliste Top Shark Academy et nouveau coach Spin4Win. Salut Cédric, comment ça va ? Eh bien, ça va super, au top. Merci. Merci déjà pour cette invitation. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de webcam, on a des petits soucis techniques. On a essayé toutes les solutions possibles et imaginables, mais on n'a pas réussi. Donc, j'espère vraiment qu'au niveau de l'audio, ça ira. On va partir sur quelque chose que je ne fais quasiment jamais, à savoir du tournoi. Et donc, on va vous proposer une review de mon Day 2 du Colossus, qui est un 30€ flight pendant les Winamax Series. Et je pense qu'on va passer sur à peu près toutes les mains. Alors, parfois, ça ira très vite. Et d'autres fois, on sera un petit peu plus dans le raisonnement poussé. Et donc, voilà, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Cédric, ou sinon, on est parti. Déjà, très belle perf pour le Colossus, ce n'est pas facile d'arriver au D3. Ah, le mec, il spoil déjà, je n'ai même pas dit. Effectivement, la vidéo sera en plusieurs parties parce qu'il y aura un D3. Et puis, voilà. Donc, j'ai démarré avec 32 blindes. Bon, c'est un stack OK. Ce n'est pas extraordinaire, mais je crois que c'était à peu près l'average, si je ne dis pas de conneries, peut-être un peu en dessous. Oui, c'est un peu en dessous. Normalement, c'est 35-40 blindes l'average. Ok, et on va démarrer tout de suite. Alors, premier spot, moi, c'est vraiment des spots que je ne joue quasiment jamais. Donc, même s'il y a des questions, des décisions qui peuvent sembler ultra standards, on va vraiment tous les faire. 9-7 sous, je pense qu'il n'y a pas… Enfin, moi, je pense que je folde tout le temps à cette profondeur. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vraiment la première main du D. Ça me paraît standard en plus. Enfin, on ne peut pas trop… Enfin, on pourrait trop bet light dans l'idée, mais avec les stack 6, c'est un peu embêtant. On n'a pas une super main pour le faire. Donc, folde standard. Nickel. Alors, je précise juste, je n'ai pas d'infos sur les joueurs. C'est vraiment la première main du D. Je n'ai pas encore eu le temps de sortir Sharscope. Je ne connais aucun pseudo, donc c'est toujours bon signe. Mais ça s'arrête là. Hop, ok, bon, 10-3, on va passer. As-3 off sur un open UTG, c'est un fold. As-2 off, c'est un fold. Fold. Ça, ce n'est pas un fold. Ce n'est pas un fold, non. Bon, alors, UTG, open shaft 20 blindes. Bon, on va call. La main la plus mauvaise avec laquelle tu call ce spot sans un fold ? En fait, déjà, ce qu'on peut dire dans cette situation, c'est que je m'attends à avoir normalement beaucoup de pocket, en théorie, quand on vit d'open shove, des mains qui ne sont pas très jouables post-flop. Bon, parfois, on va avoir des random Broadway ou des As-Rois qui ne veulent pas avoir un flop, forcément. Je pense quand même que des mains comme As-Dame suité, ça va être un peu difficile à fold. Ça va être low bottom, je pense. Et en paire, on va call, je pense, paire de 8, paire de 9 plus. Je ne m'attends pas à ce qu'il open shove trop des paires de Valets, paire de Dame. On est d'accord sur le fait qu'il est assez capé quand même quand il fait ça. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas de décision. On call. Il a Roi-Valet. Je t'avoue que je m'attendais quand même assez souvent à jouer un flip, comme tu l'as dit. Oui, clairement, on ne s'attend pas trop à ce genre de mains puisque c'est des mains qui jouent quand même décemment post-flop. Oui. Mais on est content. Voilà. C'est une main que tu préfères race-fold, toi ? Oui, clairement. Et avec 20 blindes deep, je pense qu'on a un race-fold évident. Ok, ça roule. Nickel. Bon, main suivante, Dame de off sur un open fold. As-Valet suit. Alors, bon, pareil, là, c'est des spots où on n'est plus de trop à la table. Du coup, c'est des spots que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a un intérêt à 3-bet ? Est-ce qu'on flat 100% du temps ? Non, je pense que, en fait, le problème de 3-bet ici, c'est qu'on va un peu se commit vu les stack size et on a une main quand même qui est trop forte pour 3-bet fold. Et on ne va pas non plus induce une tonne de 4-bet shove light avec ses stack size. Donc, j'aime beaucoup le flat. On a une main qui joue très bien post-flop. Et on pourrait presque 3-bet shove aussi si on a des adversaires qui sont très compétents. Mais là, on ne connaît pas nos adversaires. On va jouer en position à Casualt et suiter. Je pense que c'est la meilleure. Je suis d'accord. J'ai flat. Je suis parti du principe que, de toute façon, si je 3-betais, je ne faisais jamais passer mieux et je me faisais rarement call par moins bien. Ça ne me dérange pas de faire rentrer des mains dominées dans les blindes, etc. Du coup, on a passé un peu trop vite. Donc, j'ai flat. C'est venu As-Valet-Dame. Villers-C-bet. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'intérêt à raise. Je ne vois vraiment pas quel bluff je vais avoir sur ce board. Donc, on call, turn 9, check. J'imagine qu'on a un bet assez facile ou quoi ? Oui, clairement. Ici, je pense que quand il est 2-barre et le paye, il a pas mal de give up. Mais dans tous les cas, on n'a pas envie non plus de laisser free roll. Il y a plein de cartes qui vont complètement paralyser l'action river. Il y a encore de la value potentiellement sur des As-10, des Rois-Dame, etc. qui peut jouer comme ça. Et je pense que le sizing est bien, ce que tu as fait. J'aime beaucoup. Je crois que j'ai fait quoi ? J'ai fait genre 35% de pot, genre 4,5, un truc comme ça. Tu as fait 4,8. Ça permet de shove river sur une brique et de value encore parfois un As-X ou des choses comme ça. Ok, nickel. Bon, il a foldé. Ensuite, 10-6 off, on n'en fera rien. 9-6 off non plus. As-7 off. On est en BBB, il shove 14 blindes. Bon, je pense que la question, il n'y a pas de décision. C'est un snap et on regarde ce qu'il se passe. Pareil, sans info, le bottom de range, c'est quoi ? Sachant qu'on a quand même 52 blindes. C'est-à-dire que si on perd ce coup, il nous en reste presque 40. Oui, en termes de blocs, ça ne change pas énormément. Après, il faut voir quand est-ce que les blindes vont augmenter. Mais bon, passer de 50, là, on va passer à 38. Bon, on a encore la place pour dérouler, je pense. Voilà, ça va être EV+. Je vais regarder ce qu'il faut call en théorie, 14 BB. En BBB, je vais regarder ça de suite. Avec en QT. Tous les As-X. Oui, bien sûr. En Roi, il faudrait call, enfin, en théorie, il faudrait call Roi-Sinkoff+, tous les Rois suités. Je pense que Roi-Sinkoff, ça va être un peu… Je pense que le bottom de range de call, on peut l'enlever dans ce spot précis, parce qu'on ne va pas jouer contre des mecs qui vont, je pense, autant qu'ils devraient. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont limp, potentiellement leurs mains un peu moyennes, et qui ne font pas les chauds, puisqu'ils ont encore 14 blindes en plus, ce qui est logique, 14 blindes, on a encore la place de limp et je veux post-flop. Donc ici, je pense qu'on va call, même on n'est pas obligé de call tous nos As-X, franchement, si on a As-2, As-3… Oui, je suis assez d'accord avec ça. Donc ça va être un peu le bottom finalement, As-Sinkoff, nos As-suités, et puis voilà, des Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-Dissuité, c'est ça, Roi-Valet off plus, je pense. Ok, bon, on est derrière, on reste derrière, pas grand-chose à dire. Main suivante paire de 7, on a un open du hijack. Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Qu'est-ce que tu n'as pas du tout envie de faire ? Alors ici, le show, je pense, c'est complètement ok. Ça va dépendre aussi de ses fréquences d'open. Mais sans trop d'infos, je pense qu'on a un show qui est EV+, ou un jeton, clairement. Flat, ça m'embête un peu parce que ça va jouer assez mal post-flop. Si on est face à un adversaire compétent, ça va être vraiment dur de… Enfin, en gros, pour cette main une fois sur huit, ça ne va pas être très rentable vu les stack size. Du coup, je pense que je vais décider entre le show ou le fall. Si j'ai une table très facile, le fall ne me dérange pas. On aura des spots plus EV+, moins variancés en fait. Ok, d'accord. Alors moi, j'ai flat parce que comme je n'ai pas d'infos sur les mecs, c'est la première main qu'il open. Bon, je n'ai aucune idée de ses fréquences, mais je suis parti du principe que de base, les gens n'étaient pas trop aggro. Et je me suis dit en fait, avec le stack en big blind, si jamais il vient shove, hijack va parler avant moi et du coup, j'aurai l'info sur sa main. Et donc, je m'économise en fait 22 blindes quand je shove et qu'il me snappe avec une main qu'il envoie à lui shove. Et s'il shove et que lui fold, je call parce que je pense que je suis commis de contre Sargent, je crois, globalement. Oui, clairement. Ok. Du coup, j'ai flat, évidemment, il a shove, l'autre a fold et j'ai call. Bon, pas grand-chose d'autre à dire. Du coup, on a chaté un flip et next quoi. Mais effectivement, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise avec le fait de flat, surtout vu la profondeur de hijack. Mais je ne voyais vraiment pas, enfin, je pense qu'il est que tough, je le shove sans aucun souci. Hijack, j'étais un peu pas trop sûr de moi, quoi. Je ne savais pas trop quel range il openait à cette profondeur et tout, s'il avait beaucoup de raise fold ou pas. Donc, du coup, surtout qu'il open sur un mec à 14 blindes, quoi. Donc, au final, il est quand même censé être plutôt strong. Ça, c'est clair. Vu qu'il open sur un short, on peut potentiellement estimer qu'il ait un range plus strong après. Bon, sur un mec à 14 blindes, les gens, parfois, vont open un peu la même chose. Ouais, je suis d'accord qu'il n'a pas forcément fait gaffe à ça, quoi. Bon, hop, next, Dame set off si on n'est pas dans la fold, Dame de soute. Bon, j'open bouton. C'est défendu big blindes, ça vient à ce valet-valet. Check, check. Je pense que c'est assez standard. Je ne vois pas trop l'intérêt de ces bets. On ne fait pas fold King-Eye et genre, on n'a pas trop envie de se faire check-raise. Après, je pense qu'on peut quand même avoir, on a un range advantage ici. Clairement, je pense qu'on ne fait pas fold King-Eye. Tu penses qu'on a vraiment un si grand range advantage que ça, dans la mesure où il a autant de valets que nous, pour ne pas dire, peut-être même plus ? Bon, en termes de valets, je pense qu'il en a un peu plus. Il va avoir des petits… T'open quoi en termes de bouton là ? T'open toutes les valets suitées ou t'open… Ouais, tu penses que je vais open tous les valets suitées, mais genre en termes de valets offsuit, j'en ai peut-être un poil moins que lui. Un poil moins, ouais. Après, tu vois, on va avoir plus… C'est sûr. Bon, j'ai tous les As-3, As-Dame, deux As-qu'il n'a pas, mais ça change… Enfin, c'est pas… Je veux dire, As-3… Enfin, que j'ai As-3 ou As-8 sur valet-valet-rasse, ça ne change pas des tonnes de trucs non plus, tu vois, par rapport à sa range. Et je pense que ma fréquence d'open et sa fréquence de défense ne vont pas être si éloignées que ça pour… Le seul intérêt d'un tiers ici, c'est que déjà, on va vraiment se faire… enfin, rise en bluff sur ce genre de bar. Sur ce bar, ok. Et après, en fait, c'est juste, ça permet déjà de value protect, en fait, contre deux… enfin, une main… Ouais, on n'a pas envie que 10 et 9, free roll, c'est 6 out… C'est ça. Et puis, en plus, potentiellement, je pense qu'on peut faire fold des Dame-X, tu m'en, Dame-8, etc. Voilà, qui… Ok, ok, je suis parti du point de vue… Mais le check-back, enfin, me va complètement… Je suis parti du point de vue, je ne faisais vraiment pas fold mieux, et du coup, bon, quitte à lui laisser free roll, 6 out, ce n'était pas dramatique non plus. Non, c'est clair. Bon, on a check-check jusqu'à la river, il y avait King-Eye, bon, pas grand-chose à dire, je pense que c'est assez standard. Roi-2, fold… Finalement, tu as économisé de l'argent contre King-Eye, donc ce n'est pas mal aussi, de check-back. Je ne sais pas si on est résulto orienté ou pas… Un petit peu. Hop, Roi-Valet off, ça chauffe 6 blindes UTG, bon, pas trop de décision, on call, on est contre As-10, et on chatte un split. Magnifique. T'as vu, je me souviens, j'ai appelé le cœur quand même. Le split sorti des fagots. Exactement. Hop, bon, là, Rebloat, 9-8 off, on shove, tu ne vois pas fold grand-chose dans ce spot. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 29,6, mais bon, OK, il a call, et on passe le 40-60, on va dire, j'imagine, c'est un truc comme ça. As-10 suit, bon, pas trop de choses à dire, on open sa fold, 9-4 off, on fold, 3-5 suit, on fold. Si, voilà, juste une petite info, cette main-là, bon, elle ne sert pas à grand-chose parce que malheureusement, il va bust, mais voilà, il a resté le Roi-10 off, ce n'est pas forcément dit que tout le monde a la table face. Ah bah si, non, je suis bête, il ne bosse pas du tout, en fait, donc du coup, l'info est vraiment intéressante. Il a doublé. Voilà, donc voilà, il a doublé et il a shove 23 blindes, en gros, il croit de sauf. As-4 suit, j'open UTG, et ça prend 5-4 off, ça limp UTG, un nouveau joueur, ça overlimp, bon, je pense qu'on n'a pas trop de décision. On peut prendre la note, surtout qu'il aime. Ouais, je suis d'accord. Et on prend la note qui pote. Qui pote sur 18-2 rainbow. C'est intéressant. Hop, et on fold parce qu'on n'a rien à faire dans ce spot. 19 suit, je pense qu'on va la jouer. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est toi, ta strat d'open ou de limp en BVB. Avec ses stack size, déjà, moi j'ai une grosse partie de ma range qui limp, je vais assez peu fold en BVB. Ouais, ça, je suis OK. Et là, en plus, sur 30 BVB, on va avoir des limps shove avec des pockets, on va avoir beaucoup de limp calls également. Et du C9 suit, franchement, je pense que les deux me vont, mais globalement, je vais la limper. Et je vais plutôt open, enfin, raise un peu polarisé, c'est-à-dire des mains très strong et à côté, des mains qui ne jouent pas trop bien post-flop. Voilà, qui ont envie de prendre les coups. OK, OK, je suis d'accord. De toute façon, j'ai limp, je me suis dit que j'avais vraiment pas envie de raise fold. Je n'avais pas non plus envie de raise call. Je me suis dit, bon, je vais limp call tranquillou. Si, check, ça me va. C'est venu 8-7-5. Je pense qu'on peut faire plein de choses au flop, en fait. Ouais, c'est vrai. Je suis resté dans une approche assez passive, entre guillemets. Je ne sais pas, je me suis dit, dans tous les cas, je vais voir une turn. C'est-à-dire que je bet ou qu'ils bet, je vais call ou faire une turn, dans tous les cas. Donc, je ne vais jamais niquer mon équité. Mais je n'ai pas vraiment envie de faire grossir le pot parce que je sois hors de position et que, dans tous les cas, post-flop, je vais pouvoir me débrouiller sans trop de soucis. Du coup, je suis parti sur l'idée de check-call. Le seul petit désavantage, on va dire, du check-call, c'est que, éventuellement, bon, si on check-call flop et turn, c'est une brique, on va être un petit peu emmerdé ces deux barrels. Du coup, bet a tout à fait un intérêt aussi dans la mesure où, pour le coup, c'est nous qui pouvons deux barrels potentiellement et donc voir en plus une river. Mais comme il venait de pot le flop, je me suis dit, il est peut-être un peu aggro, pas envie de faire grossir le pot, jouer tranquille, small ball et avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Clairement, je pense que les deux sont OK. Moi, globalement, je pense que je vais plutôt choisir l'option agressive ici, justement parce que rien que le fait d'avoir l'agression va nous permettre un peu de faire ce qu'on veut en termes de sizing, etc., turn. Il y a pas mal de turns, en plus, qu'on va pouvoir barrel. Il y en a une tonne. Et donc, on va pouvoir potentiellement faire fold dans deux streets, des cinq, des sept. Et on a une énorme, enfin, on a une énorme excité contre qu'elle perd. C'est vrai que bet, au final, peut-être un petit peu mieux quand même, ne serait-ce que pour garder l'initiative. Du coup, j'ai check, il a bet, j'ai call. La turn, c'est une brique. Il check, check. Et river, c'est une brique aussi. Et là, je crois que de mémoire, j'ai fait share et j'aime pas trop, en fait, mon sizing. En fait, je pars du principe que quand il check back turn, il a genre rarement une main faite. Et donc, pour faire fold toutes ces mains faibles que je ne bats pas, je n'ai pas besoin de faire share. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En gros, s'il a une paire, genre un cinq, un sept, il a voulu control pot turn. Dans tous les cas, je pense qu'on ne le fera pas fold d'un sept. Cinq, ça va être close, mais ça m'édonnerait qu'il le fold non plus. Donc, je pense qu'ici, on peut juste faire fold des hauteurs. On n'a pas besoin de faire share. J'ai fait share, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai des 8x qui check le flop et tout. Mais en fait, lui, il ne va pas réfléchir à ça. Il va juste voir, bon, j'ai une paire, je call ou je n'ai pas de paire, je ne call pas. Et bon, ça, c'est bien boupillé. On est tombé sur la partie de la range qui fold. Mais effectivement, c'est vrai que le sizing n'était pas ouf, quoi. La line globale n'est pas terrible, terrible, quoi. Neuf deux off, bon, enfin, rien. As-Roi, bon, ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ça open, on va 3-bet et on met tout, quoi. Clairement. Hop, voilà. Tac, 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 ça fold. Dans le 10 off, je pense qu'on va open. Ouais. Et là, c'est intéressant de voir que tu as un gros, gros stack à table. Et donc, on va pouvoir mettre pas mal de pression. Finalement, bon, il y a des stacks à 25 blindes, mais ils ne vont pas trop pouvoir ne 3-bet light. En plus, notre stack ne va pas trop le faire, je pense, globalement. Et il n'y a pas non plus de short. Donc, on va pouvoir vraiment relancer pas mal de main et être un peu plus loose que d'habitude, je pense avec ce stack size. Ok, ok. Je suis assez d'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir eu énormément de spot où j'ai pu le faire, mais ça fait sens. Bon, 4-2 off, évidemment, à fold. 9-2 off. Bon, j'ai décidé de check back. C'est vrai que c'est une main que je pourrais iso, en vérité. C'est une grosse poubelle. Ça ne me dérange pas. Après, c'est quand même vraiment une main qui a peu de jouabilité. Et comme je pars du principe que les mecs, ils me foldent pas des tonnes. En tout cas, à cette profondeur. Je me suis dit que bon, je préférerais prendre une main avec un peu plus de jouabilité pour iso plutôt que 9-2 off. Sachant que dans tous les cas, au final, je suis en position. Donc, ça ne me dérange pas de jouer un pot en position. Ouais, non, c'est clair. Je me suis trompé de bouton. Il check. Bon, je ne m'attends pas à faire fold grand-chose au flop. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt de bet. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, clairement. Ici, on va essayer de check back pour toucher une Dame. Ouais, parce que de dire pour showdown, quoi. Parce que quand c'est give up, en fait, on est devant pas mal de ses mains. En fait, nos outs ne sont pas clean. En fait, c'est intéressant de le voir. Même une Dame, enfin, en fait, il a pas mal d'Asix qui peut passer au check-all. Et du coup, je pense qu'on a là vraiment une vraie poubelle et on a le droit de perdre un coup parfois. Voilà. Ça, ça me plaît, ça. Je n'es pas obligé de gagner de tous les spots. Bon, il bet, on fold. C'est assez marrant d'ailleurs. C'est bizarre qu'il bet. Ouais. Mais bon, on ne va pas s'amuser à aller chercher. J'ai... Hop. Bon, Valet-de-suit, on fold. Dame-10 off. On fold sur un open. Et ça buste. Valet-de-suit, on va la jouer. C'est défendu. Ça, c'est un spot intéressant. Je ne sais pas ce que tu penses du flop. Est-ce que tu check-back ? Est-ce que tu bet si tu bet ? Est-ce que tu bet cher ? Est-ce que tu bet pas cher ? Bah ici, j'aime bien bet cher en tout cas si on bet. Je pense qu'on ne va pas bet énormément ce flop, qui touche quand même beaucoup plus la range de défense de big blind que la nôtre. Est-ce qu'on a un des meilleurs candidats à bet en bluff ? Clairement. Voilà. On a une tonne de backdoor, on a deux over, etc. Donc, je pense qu'on peut se permettre en fait de bet cher des mains fortes, comme des over pairs. Et voilà, quelques bluffs comme ça. Ouais. Il check une grosse partie de notre range en fait. Je suis assez ok. Je t'avoue que je ne me souviens plus exactement ce que j'ai fait. Bon, j'ai bet cher. Ça va. Hop. Il a call. La turn est intéressante. Est-ce que c'est le genre de situation où tu bet cher quitte à te commit ? Ou est-ce que c'est typiquement la main parfaite à check back parce que tu as tellement d'équité que ça te fait chier d'aller tout mettre au milieu alors que tu peux juste prendre ta carte gratuite et il y a plein de river qui t'améliore. Bah oui. Ici, c'est clairement embêtant en fait avec son stack size. Il a pile le stack size qui est embêtant parce que si on bet, je pense que globalement, on va bet cher et on sera commit. On a beaucoup trop d'exité. Il faut jeter trop plus get shot plus deux over. Alors, nos over ne sont pas forcément clés. Quand il shove, il ne s'est pas dit qu'on soit ouf sur les over ? Ouais. Clairement, quand il shove, je pense qu'il ne va pas shove des 8x. Il va plutôt shove double paire, parfois une quinte. Donc ici, en vrai, j'aime bien ton check back juste par rapport au stack size. Si on est plus deep, je vais barrel tout le temps. Ouais, si on est plus deep, c'est sûr que je vais barrel tout le temps. Mais là, c'est un 7. Là, ici, le check back me barre, on free roll et puis on pourra bluffer quelques river. En plus, c'est… Ok. Bon, j'ai check back. River, pas ouf. Ouais, pas la meilleure. Il y a une lead. Et puis bon, on va folder gentiment. Ok, nickel. Bon, du coup, on a toujours quand même 48 blindes. Ça reste OK. As-4 off, je n'ai pas open. Bon, ça me semble un petit peu nul post-flop comme main. Donc, je vais folder même si j'ai un gros stack. Alors, je sais juste qu'Attitude, je crois qu'il a gagné un win à series. Ouais, c'est un bon joueur. C'est un bon reg qui joue des limites entre middle et high stakes, je crois. Ok. D'accord. Je n'avais pas plus d'infos que ça, mais… Ok. Bon, on va regarder le coup vite fait. Check, 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 check. Bon, rien à dire. Roi-10 off, j'ai folder. C'est un peu tight. Je pense que je peux l'open… Ouais, clairement. Je pense qu'en plus, le spot est pas mal. Comme on a dit, Attitude qui est le bon… Enfin, qu'à priori, le seul joueur qu'on connaît de la table est en small blind. Donc, ce n'est pas forcément le spot qu'il va prendre pour nos 3-bet light. Il n'y a pas de short à part Galantique. Galantique, mais qui est plutôt, je pense, du genre à flat plutôt que shove. Ouais, puis en plus, il est early, donc il ne va pas nos 3-bet shove une tonne quand on raise quand même UTG, même en 6-max. Donc, franchement, je pense que là, pour le coup, ça peut être un spot sympa, open. Yes, je suis ok. Hop, on va regarder juste ça. Ok, bon, pas grand chose à dire. Hop, Roi-10 off, bon, sur un open… Et un 3-bet, on va folder, sinon je pense qu'on a une défense assez facile. Hop, As-9 suit, open bouton. Bon, je pense qu'on va 3-bet. Je n'ai vraiment pas trop de stratégie de flat, surtout assez profondeur. Enfin, je ne connais pas grand-chose, mais avant de faire des expressos, je faisais du cash. Et bon, on flat pas grand-chose en SB, quoi. Du coup, bon, soit je 3-bet, soit je fold. Là, je 3-bet. En plus, ce qui est bien, c'est que je montre que je me commit sur big blind. Donc, il va partir du principe que j'ai une range strong. Il ne peut pas trop s'amuser, je pense, à faire n'importe quoi. Bon, au niveau du sizing, ça me semble assez standard. Je ne sais pas ce que ça vaut en MTT, mais... Oui, non, c'est bien, je pense. Tu peux mettre un poil moins cher, à la limite, mais bon, ça reste OK. Tac, ça roule. Bon, ça passe. Pas trop de suspens. As-9 suit, bon, on va open. Ouais, et on call sur la small blinds. Ouais, on call garantique tous les jours. Dame-10 off, bon, sur un open UTG, j'ai foldé, je pense que c'est standard. As-5 off, c'est un peu le même spot qu'As-4 off, ça ne change pas grand-chose. Donc, foldé, Dame-10 off, UTG. Bon, ça, ça me va déjà un peu plus que le Roi-10 off, quoi. C'est vraiment... Hop, bon, ça shove, ça fold. Paire de 6, alors ça lime. Ici, il y a deux options, je pense. En fait, ce qui est un peu relou, c'est que Galantik vient d'open deux mains de suite. On a vu qu'il avait des raise folds. Et du coup, je me suis dit, en gros, là, en fait, il a une main qui veut voir un flop, quoi. Et donc, mes options, c'est soit j'iso 10x, parce que l'ASB, quand elle call, elle n'a jamais rien. Et comme ça, si Galantik veut call, dans tous les cas, je mets tout au milieu. Je veux dire, je ne ferai pas d'erreur. Ou je check. Mais je ne peux pas iso genre 4x ou 5x, parce que je vais me mettre dans un spot vraiment merdique, en étant hors de position contre un mec qui va lime-call 100%. Oui, c'est clair. Tu as une main qui n'est pas du tout joué post-flop. Là, j'aime bien le check, en fait, parce qu'on n'a pas trop d'infos, quand même, sur sa range de lime. On a vu tout à l'heure qu'il a pot sur 18-2, qu'a priori, ça veut peut-être dire qu'il a des mains quand même très strong, comme des overpairs quand il lime. Et là, en termes de stack size, on n'a pas envie non plus de gamble 14 blindes. On a un bon stack à cette table. Donc, je pense que le check-back, on va free-roll notre petit brelantis. Il a su, ok. Mais Poto, malheureusement. Et là, il fait deux fois le pot. Je pense qu'il pose une question, on lui donne une réponse. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est réglé. C'est dur de savoir avec quoi il le fait. Ouais. Ah, 6 off. Bon. Alors, là, pareil, c'est des spots où j'ai vraiment pas envie de shove sur lui, parce que je me dis que les fois où je me fais call, je suis très mal contre sa range. Et perdre 18 blindes, genre 70% du temps dans ces cas-là, ça me fait vraiment chier. Ouais, et puis c'est un peu dramatique pour notre stack, là, si on passe à 30 blindes, tout le coup, c'est dommage à cette table. Du coup, je pense que limp est ok, open est ok. Ouais. Bon, j'ai décidé d'open parce que j'ai pas forcément, enfin, c'est pas la main qui se joue le plus, enfin, le mieux post-flop et je me suis dit que bon, il y a peut-être fold un peu plus que ce qu'il devrait. Mais je pense que les deux sont ok dans tous les cas, quoi. Ouais, clairement. Puis en plus, enfin, si on a vu qu'il était, qu'il avait envie un peu de voir des flops, etc., on imagine qu'il va pas forcément nous shove énormément en BVB. Donc, je pense qu'on est content d'open et de fold si on shove tranquillement. Ok. Bon, j'ai open et il a fold, donc c'est parfait. Oui. 8-3 off, on fera rien. 9-7 off, donc je pense qu'on fera rien. Valet 6 off, on fera rien. 6-2 off, on fera rien. 8-5 suité et encore un limp. Bon. Alors, il faut noter que Galactic a dû doubler. Bon, on a pas montré comment, mais bon, on peut regarder. Peut-être que ça a un intérêt, je sais pas. Alors, on va regarder. Ouais, c'est la main 44 où il a doublé. Hop, ouais. Alors, il a limp. Ça fait check, check, bet, bet, call. Ah, je crois que je me souviens, c'est genre straight contre straight ou un truc comme ça. Il me paraît cher, ça call, ça shove, ça shove, ça fold et c'est bien straight contre straight. Ok. Bon. Le seul truc qu'on peut noter, c'est qu'il a bet cher au flop avec gutshot. Voilà. Donc, ça veut pas dire qu'il a que des nuts dans sa range, mais bon, c'est bon à savoir. Donc, on revient sur cette main. On a fait flush et là, il pod. Bon, bah, c'est le meilleur scénar possible. Je pense que nut flush, je vais call parce que j'ai pas envie de perdre ses bluffs. Là, j'ai quand même énormément de value. J'ai l'impression sur tous ses ASX, sur toutes ses pairs avec un carreau, sur tous ses carreaux sans paire aussi. Donc, je pense que le raise est vraiment obligatoire. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est dommage un peu parce qu'on sait que ce joueur, en fait, pote énormément. Donc, voilà, il a potentiellement des bluffs sans carreau, sans rien du tout. Mais on a une main, en fait, qui est trop fragile. Enfin, s'il y a un carreau qui tombe turn, ça paralyse complètement l'action et on perd toute la value qu'on pourrait avoir au flop. Je suis d'accord. Donc, 6 ASX, etc. Donc là, on est très content de raise assez cher, je pense. Justement pour parfois qui se sentent obligés de shove, un peu en protection, avec un as-ballet, etc. Ouais, je suis d'accord. Et puis même, les fois où il a un carreau, en fait, il va pas fall, peu importe le sizing. J'ai l'impression que c'est un gros carreau. Donc, autant en profiter. Du coup, bon, j'ai fait 11. 11 blindes. Bon, ça me semble OK. Je sais pas si c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien. Et malheureusement, il a fold. Paire de 3, paire de 3. Alors là, c'est un spot. Je sais plus ce que j'ai fait. C'est un spot un peu marrant. Est-ce qu'on call ? Est-ce qu'on fold ? Est-ce qu'on shove ? Shove, ça me semble vraiment pas ouf. Donc, j'imagine qu'on call ou on fold. Ouais, franchement, je pense qu'on fold. Il n'y a pas de bounty, ni rien. Ouais, il n'y a pas de bounty. Finalement, contre sa range, on est d'accord, on a à peu près, je pense, 50 % d'équité. Mais, voire peut-être un peu plus, 55. Mais le problème de risquer, enfin de payer, c'est que quand Galantique nous revient dessus, on est clairement obligé de fold. Et enfin, si on perd 6 blindes sans avoir but de flock derrière. Je pense qu'ici, le fold, vraiment, complètement… Ok. Bon, j'ai call. Je pense que je me suis dit que Galantique n'allait pas trop s'amuser à play. Mais c'est vrai qu'en soi, fold est quand même un petit peu mieux, je pense. C'est un flip, bon, c'est perdu, pas grand-chose à dire. Une fois qu'on a payé, Valet 2 off, on ne va rien faire. Je vais juste dérouler un peu le coup. Bon, il n'y a rien d'intéressant. 6-2, on ne fait rien. 8-5, on ne fait rien. Roi-3, je pense qu'on ne fait rien. Paire de 9, alors… Bon, il ne se passe rien. Limp, small blind, pas grand-chose de tradire par ISO. Et puis, on a vu ce qui se passe. Ok, standard. Valet 7 suit sur un open, du coup, on va fold. Roi-2 off, pareil. 10-2 off, pareil. 7-6 suit. Hop, comme ce n'est pas des gens ultra actifs, je me suis permis d'open. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé à la table. Je n'ai pas d'infos sur lui, comme d'ailleurs. Vu que je ne joue jamais en tournoi, c'est compliqué d'avoir des infos sur les gens. Surtout qu'en plus, c'est un gros fil, donc bon, même si tu connais un peu de monde, les probes à de tomber sur des gens que tu connais ne sont pas très élevés. C'est clair, sur 30 000 personnes. Ouais, et tout le monde fold, donc c'est plutôt cool. Les dames, on open, c'est payé par galantique. Ici, je pense que… C'est un peu le même raisonnement que tout à l'heure. Là, je n'ai vraiment pas envie de faire grossir le pot. Ouais. Du coup, je rentre dans une optique assez passive. Bon, ce serait évidemment mieux si on avait la dame de pique. Mais je préfère check et aviser selon le sizing éventuel. Je ne sais pas ce que tu en penses et que tu préfères quand même c-bet pour faire fold. Enfin, le truc, c'est que je trouve que c-bet, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens où… En gros, les mains qui vont fold, elles ont très peu d'équité contre nous, quoi. C'est clair. Je suis complètement d'accord. Ici, c'est clairement un spot où je pense que j'ai envie de check. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a pas mal d'As quand même dans sa range. Il peut potentiellement avoir des SX suiter dans ses positions. Il a des As-10, As-Valet, etc. qui n'est pas 3-bet. Et en plus, quand on va bet, en fait, on va s'isoler contre la range où on porte des piques ou des As. Donc contre un As, on est drawing dead. Et contre un pick, en gros, on a 30 %. Ouais. Donc en plus, on va être hors de position. Ça va être dur à manier sur certaines turns. Ici, je pense qu'on peut clairement check. Et on peut limite check-fold, je pense. Ouais, selon le sizing, on peut vraiment… Bon, ça fait check-check, c'est plutôt cool. La turn est dégueulasse. C'est certain. Et je pense qu'on a plus rien à faire dans le coup. Voilà. Ok. 10-2 off. Bon, ça relimpe. Du coup, je re-check. Pareil, là, désormais, je ne pensais pas qu'il allait fold beaucoup à 15 deep. Donc à 50 deep, il n'y a aucun cas où il va limp-fold. Il commence à limp un peu beaucoup quand même. Il a plus que les As dans sa range. Bon, il bet une blam, on ne peut rien faire. Hop, Dame-10 off sur un shove, on ne fait rien. As-10 off sur un open, un shove, on ne fait rien. Dame-8 off. Bon, j'ai décidé de folder. C'est un peu relou, en fait, d'avoir Galantique à gauche dans la mesure où il va call beaucoup de mains. Ouais, non, c'est clair. Ici, je pense qu'on open Dame-10 off, Dame-8 et plus. Ouais, voilà. Ça me va nickel. As-10 sous ton, là, quand même, open. Là, il shove. Pareil, c'est un spot, je n'ai aucune idée de ce que je suis censé faire. Là, le seul info que j'ai, c'est que c'est un reg. Ouais. Du coup, ça me dit quand même qu'il n'est pas dit qu'il est que des mains énormes, entre guillemets, parce que si tu prends un joueur récréatif qui shove ce spot, genre, on n'est jamais devant, quoi. Là, bon, je me suis dit qu'il pouvait shove quand même quelques Rois-Dames, Roi-Balets-Soupes, des trucs comme ça. Il a beaucoup de pocket aussi, ouais. Ouais, j'ai quand même open un petit peu, tu vois, j'ai un gros stack. Du coup, je crois que j'ai call. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si c'est OK. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi contre un joueur récréatif sur lequel on n'a pas un info. On peut peut-être fold en exploit si vraiment on voit que c'est un joueur qui est assez tight. Mais contre un joueur régulier, enfin, il va réchauffe, je pense, une grosse partie de ses pockets. Parfois, quelques assists. Alors, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'il réchauffe une tonne d'As moins bon. Mais bon, potentiellement, il peut avoir des assuites suitées de temps en temps, s'il décide de ne pas défendre. En plus, on a des grosses fréquences d'open. Donc, ça va quand même étover plus de calls, même si c'est un peu dérangeant pour notre stack. Je pense que c'est un peu dur de fold contre un joueur régulier. Ça roule. Bon, j'ai call. Malheureusement, on est derrière et on perd le coup. Du coup, on retombe à 25 blindes, ce qui est un stack vraiment relou parce qu'on ne peut plus faire grand-chose. Surtout qu'en plus, maintenant, on a le règle qui est passé devant nous. Galantique open. OK, check, check, fake, fold. OK, valet 8 off. Bon, il shove 22 blindes. Tiens, là, c'est intéressant. Pas la main, mais le spot en lui-même. C'est quoi ta range de call ? Enfin, la main la plus pourrie que tu calles sur ce shove de 22 blindes en BVB ? Genre, est-ce que 5-5, tu calles tout le temps ? Non, franchement non. En fait, je pense qu'il va avoir open shove comme ça. Il y a pas mal de mains qui ne sont pas très jouables comme des pocket. Il sait que c'est V+. Donc, il shove, il ne se prend pas la tête. C'est rare quand même de faire face à un shove 22 blindes en BVB. En plus, c'est un joueur qui a beaucoup limp. Du coup, c'est quand même un peu bizarre ici. Je pense qu'on va call à partir de 7-7. Ouais, c'est à 7-7 plus. Et on va call As-Roi, As-Dame. As-Valet suité, je pense qu'on call aussi. Enfin, je ne m'attends pas à ce qu'il open shove. Il donne As-Roi, As-Dame. Parfois, il a des As-6. Je ne sais pas, As-9 suité, As-8. Ok, ça roule. Dame-9 off. J'ai décidé de blimp. Un peu cette fois-ci, vu que j'ai moins de jetons, je n'ai pas envie de raise fold. C'est une main que je peux tout à fait limp call sans aucun souci. Jouer post-flop contre Galantique, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Il a check. Je ne sais plus. Je pense que c'est un spot que je check quand même à haute fréquence. Parce que ce n'est pas censé trop... Enfin, je veux dire, on n'a pas 3-2 off. On n'a pas 9-2 off, 9-3 off que lui va avoir tout le temps. Quasiment. Du coup, j'aime bien check raise ce spot, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, pourquoi pas. Après, c'est contre cet adversaire qui est assez agressif. On peut aussi tout à fait check call. On peut check call aussi, oui. Enfin, on a une main qui a besoin d'un peu de protection, mais pas tant que ça. Mais check raise me va aussi finalement. Je ne sais pas s'il va tant de 2 barrels en bluff que ça peut. Mais bon, évidemment, j'ai bête. Forcément, super. Dans tous les cas, ça me va aussi. Mais c'est vrai que je pense que contre ce profit, je préférais quand même check. Parce qu'on ne craint pas grand-chose et qu'on a quand même envie de le laisser mettre de l'argent pour rien. Bon, il se passe quelque chose d'assez marrant. Il décide de min-race. C'est intéressant parce que, en fait, d'expérience, les joueurs qui font ça, c'est souvent des mains moyennes. C'est le race pour info. Voilà, c'est un peu ça. C'est genre, bon, j'ai une main qui est OK, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Et dans ces moments-là, en vrai, si je ne suis pas en tournoi, j'ai tendance à 3-bet le flop pour pouvoir tout mettre la turn. Parce qu'évidemment, une fois qu'ils ont call flop, bon, ils se retrouvent un peu commis. Ils se disent, bon, on ne va pas folder une paire quand même. Là, le seul souci, c'est qu'on est en MTT. Et je me suis dit, putain, les fois où il a quand même deux paires et où je suis mal, ça m'emmerde de mettre 22 blindes au milieu. Alors que bon, je n'ai pas besoin, tu vois, de prendre ce spot forcément. Et on n'est pas non plus à l'abri qu'il ait des bluffs. Et je n'ai vraiment pas envie de faire fold ces bluffs. Franchement, déjà au niveau de ton size, j'aurais mis un peu plus cher un peu en exploit. Enfin, je m'attends à ce qu'il colle à peu près la même chose sur 1 dans 2,8 que 2 dans 2,8 par exemple. Mais une fois qu'on est arrivé là, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, ça va être un peu des règles pour un faux avec parfois des petits 9 ou un 3, un 2. Et en revanche, je pense qu'il a assez peu de double paire, étant donné que c'est un board qui est quand même un petit peu de rouille. Et je m'attends à ce qu'il reste plus cher en fait quand il a double paire en protection. Donc ici, on a quasiment tout le temps la meilleure main. As-9, il aurait sûrement iso préflop. Donc, il y a peut-être Roi-9 qui nous bat, c'est tout. Et je pense qu'on peut re-raise en fait. Il va avoir du mal à fold son petit 9, son 3. Et puis pour tout mettre turn, comme tu as dit, sur les bruits. Ok. Alors, je crois que du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai été un peu lâche. J'ai call pour aviser. Oui. Bon, la turn, c'est une brique. Normalement, autant il a droit à avoir des 3. Maintenant, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de 2. Ça fait check-check et river, c'est une brique aussi. Du coup, j'ai décidé de bet share. Je me suis dit qu'en gros, la seule main contre laquelle je perds, c'est 10 et 9. Donc, il ne fold aucune paire de toute façon. En fait, c'est un peu le spot de tout à l'heure où j'avais lime call 10 et 9 sur 8, 7, 5. Et j'avais bet share river. Alors, je n'avais pas besoin de bet share. Là, il faut vraiment bet share parce que je pars du principe qu'il ne va jamais fold une paire. Ouais, c'est clair. Et clairement, là, je pense qu'il faut bet vraiment share, 85% en pot. En fait, il va call la même chose. S'il a un 3, il va le call parce qu'il se dit qu'il y a des mises 0, etc. Donc, ouais. Puis bon, il a une paire quand même. Donc, c'est important. Les paires en MTT. Il va call. Bon, il a call Dame-3. Voilà. Mais ça rejoint un peu ce que tu avais dit finalement au flop. Ça, c'est des mains un peu moyennes. C'est ça, ouais. Je pense que… Tu as envie de reprendre l'initiative aussi pour contrôler le pot à la turn. Je pense qu'avec un peu plus de courage, j'aurais pu prendre un peu plus de jetons. Après, ce n'est pas dit non plus qu'il call tout le temps quand on re-raise au flop. Non, bien sûr. Mais bon. Voilà. Je pense que les deux se valent. Ok. Bon. 5-4 off. C'est foldé. Dame-5 off. C'est foldé. 10-2 off. C'est foldé. Roi-Valet off. J'open UTG. Ça call chez Galantique. Et ça fold-fold. Ici, pareil. Je pense que j'étais contre un profil agro. Le fait d'avoir un Valet, ça bloquait éventuellement toutes les mains qui étaient susceptibles de me call au flop. Des mains de style Valet-10, Dame-Valet, Valet-9 out. Des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit que je ne crains rien. Je n'ai pas trop strict de value. Autant le laisser faire un petit peu ce qu'il a envie de faire et aviser. Oui, clairement. Contre ce profil, on a clairement envie de check. En plus, on a vu qu'il aimait bien. Parfois, ça faisait très cher sur des flops un peu dry, etc. Donc, on a un check-hold. Il met une blinde, c'était un peu relou. Oui. Quand il met une blinde, j'ai quand même envie de le raise. En fait, on ne sait pas trop sauf que ça va être sa range d'une blinde dans 6. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il nous mette un par point de turn quand il a mis une blinde flop. Du coup, ici, je pense qu'on a envie de raise 4,5. Juste comme ça pour juste value. Parfois, quand il a bet 9x ou quand il a bet une pocket, c'est qu'on représente rien. J'ai deux questions du coup. La première, si on raise et qu'il nous re-raise, qu'est-ce qu'on fait ? Franchement, contre lui qui a l'air un peu foufou, ça va être dur de fold. Il y a Roi-Dame qui nous bat. Rolande 9, Rolande 3, une fois de temps en temps. Rolande 9, suité potentiellement. On n'est pas l'habitude aussi qu'il est roi 9 off même s'il y a peu de combo. On ne sait jamais. Il n'a pas l'air d'être tout à fait dans les normes de flop, on va dire. C'est clair. Oui. C'est vrai qu'on peut faire face à une situation un peu délicate s'il nous re-raise. Après, je ne m'attends pas à ce qu'il nous re-raise. Non, je suis d'accord. C'est un cas qui va être quand même assez marginal mais on ne sait jamais. Et la deuxième question que j'avais, c'est si on raise et qu'il call, qu'est-ce qu'on fait de turn ? est-ce que tu re-check ? Ça va dépendre de la turn, mais je pense que concluer… En fait, flop, quand il met une blinde et qu'il va call, il va avoir beaucoup de mains moyennes, je pense encore, comme des 9x, des pockets. Donc, par exemple, s'il y a une turn au-dessus du 9, je pense qu'on peut la check parce qu'on n'aura pas de value à prendre et puis il n'y a pas besoin de protection contre ce genre de mains. En revanche, si on voit une brique, par exemple, une carte en-dessus du 9, des choses comme ça, je pense qu'on peut se permettre de le size est petit. On value encore un 9x ou une pocket. Dac, ça roule. Bon, je ne sais plus ce que j'ai fait, je t'avoue. Instinctivement, j'ai l'impression que j'ai call, mais ce n'est pas dit. Ok, voilà, j'avais ce souvenir-là. Je me suis dit, écoute, je ne crains rien. Autant le laisser inventer une histoire s'il veut. Comme je pense vraiment que je n'ai que deux streets de value, je pourrais toujours mettre un parpaing river s'il a une main. Ça m'éteindrait qu'il fold grand-chose. Du coup, la turn a une grosse brique. Check, check. River, c'est une dame qui est plutôt cool parce que du coup, ça lui donne des paires à tout ce qui est Dame-Valet, Dame-10. Donc, j'ai envie de bet share. Et je vais bet share. Je ne sais pas si tu es OK ou pas. Ouais, après, le problème, c'est que ça, on value Dame-10 par exemple. Je parle vraiment du principe que même un 9, il ne va pas le fold en fait. Ok, ok. Ouais, c'est ambitieux, mais après contre l'adversaire, pourquoi pas ? Je ne sais pas trop. Bon, il a call. Et bon, je pense qu'il n'aurait pas fold un 9, du coup, vu qu'il a call 2-6, je ne me souvenais plus de ce qu'il avait. Ok. Mais je pense que là, pour le coup, on a pris le maximum. Bon, c'est un peu résulte orienté, mais je ne suis pas sûr que genre, même si on raise flop et qu'il call, je ne suis pas sûr qu'il call un autre barrel à un moment dans la main. Ouais, non, c'est possible. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'attend vraiment à ce qu'il est sort de main. En fait, quand on y réfléchit, qu'il bet une blinde flop, check back turn. Alors, même un 9 fixe en fait, je pense qu'il a potentiellement le bet turn, un peu en protection, value. Ouais, il peut refaire tout à fait une blinde. Et là, par contre, tu vois, si ça fait une BB flop, je call et il refait une BB turn. Par contre, je vais raise ça, c'est sûr. Ouais. Mais là, ok. Et du coup, si tu viens de jouer ton size river, parce que s'il call ce genre de main, ben en fait, clairement, il ne faut pas avoir un petit size. Ouais. Bon, vas-y, on va en faire encore une ou deux, parce que là, la vidéo, elle ne va pas être l'un des trois quarts d'heure, donc on fera plusieurs parties, parce qu'on n'a fait que 70 mains. En même temps, mais c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de spots, même les spots où je ne joue pas forcément, qui sont quand même intéressants. Donc, on va trouver encore une main. Tac, 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 ok. 8-7 soutes, je pense que j'ai dû la jouer. Ah ouais, voilà. Alors là, c'est un spot un peu... Enfin, c'est un peu relou vu son stack size, mais je me suis permis de flat, bouton, parce que je suis parti du principe que Galantique était plutôt du genre à call, cash-off. Ouais. Et pour l'instant, que le 57, putain, qui est le nom de mon ancien quartier avant, quand j'habitais à Metz, pour la petite cool story, qui n'a pas joué beaucoup de mains. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il soit très agressif non plus. Donc, je me suis permis de flat, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne me vois pas, enfin, on ne peut pas trop 3-bet. Non, on ne peut vraiment pas 3-bet. Puis avec les stack size, en fait, c'est déjà galantique, comme tu as dit, et pas du genre, je pense que ça a une 3-bet lite. Ouais. Et que Lolo ne peut pas non plus en fait 3-bet, puisque l'autre a 20 blindes quand il open, donc il va devoir se combiner en fait si 3-bet lite. Donc, ce n'est pas très intéressant. Je pense qu'ici, ça va être le bottom-bottom vraiment de flat. 9 et 10-suit, ça me paraît un clair flat. Là, 7 et 8-suit, je pense que c'est un peu close, mais vu que tu es un très bon joueur post-flop, on poste le carrément. Oh, le faillot, putain. Bon, du coup, ça colombic blind, flop d'homme, 6-suisse, ça fait check-check. Je pense qu'on n'a pas trop d'autres options que de check-back, nous aussi. Alors là, je vais peut-être un peu d'autretien, parce que, en fait, joueur de NPD, voilà. Ah, est-ce qu'on a bet pour protection ? Voilà, c'est ça, bon. En fait, ici, clairement… Déjà, quand Tantochevaux check, alors il a Gigi, Tenten, etc., qui sont devant nous, mais je m'attends quand même à ce qui bet toutes ces dames assez fortes, ces over pairs, ces brûlants, etc. Et on a besoin d'énormément de protection. Ici, notre main est hyper fragile contre deux over. Donc, moi, ça ne me dérange pas, en fait, de bet assez petit ici, par exemple, de mettre 2,5, juste pour faire fold, en fait, des Rois-Valets, des Asics, comme Asis, etc., qui… enfin, juste pour ne pas les laisser free-roll, en fait, leur équité à temps. Je comprends l'idée. Mais bon, le problème, c'est clair qu'on a une inconnue, c'est la big blind, qui a le droit d'avoir des damics, et le check est OK aussi, mais clairement… Mais tu aurais quand même bet. Je comprends l'idée. Après, le truc, c'est que je n'ai pas l'impression de faire fold tant de moins que ça, tu vois. Comme tu as dit, Roi-Valet, As-10, on va faire fold, mais tout ce qui est 10-9, Valet-10, Valet-9, ce sont des mains qui ne vont jamais folder. En plus, je trouve qu'on n'est pas à l'abri que Tantochevaux… enfin, il a un bon spot pour shove, tu vois, en vrai. C'est censé toucher relativement ma range, donc je vais bet quand même pas mal de temps, tu vois. Je vais avoir des mains en value ou des mains en bluff, mais il a un super spot de check shove, je trouve. Alors, ce n'est pas dit que lui l'identifie et le prenne, tu vois, mais ça me ferait vraiment chier de bet fold cette main-là. Et pareil, je me suis dit, bon, autant prendre une turn gratos, je peux encore call sur pas mal de turns. Et puis, de toute façon, si ça re-check-check, là, pour le coup, je sais que j'aurais quasiment tout le temps la meilleure main et que je pourrais miser en protection, entre guillemets. Du coup, le check-back, la turn est plutôt facile parce qu'on fait deux paires. Là, ça fait re-check-check, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres options que de bet. Je crois que j'ai salisé cher, en vrai, on n'a pas besoin. Enfin, ça dépend. En fait, c'est vraiment bizarre parce que je ne sais pas du tout si Big Blind valide ses straight draws ou pas, ou va plutôt aller check-call. Si Big Blind check-call tous ses straight draws, on a envie de faire cher parce qu'on veut prendre le maximum de value sur cette range-là. S'il est lead, en fait, sa range, elle est quand même assez moisie. Et du coup, quand on cut-off, check deux fois, pareil, il n'a pas grand-chose. Donc, il n'a pas besoin de faire très cher. Donc, bon, je ne sais pas trop. Ouais, cut-off, il est complètement capé, là, ici. Parfois, en fait, ses meilleures mains, ça va être 10-10. Ouais, il a encore le droit d'avoir 2-9-2-10. Voilà. Et que Lele, pour le coup, en ce freeway comme ça, je ne m'attends pas non plus à ce qu'il lead vraiment tous ses straight draws. Ouais. Et après, je pense que j'aime bien quand même le size cher déjà parce que contre tantôt chevaux, quand il a parfois joué bizarrement à son Dame-10 suité ou même qu'il a envie de ne pas nous croire avec perdre 2-2 et perdre 2-10, on a envie de river d'avoir, en fait, quasiment un peu plus d'un pot size bet. C'est assez intéressant. Et contre que Lele, enfin, on part du principe qu'il ne va quasiment pas faulter straight draw ou c'est perdre plus straight draw. Du coup, je pense qu'on a envie de size assez cher pour, voilà, prendre un maximum de value contre ces marins. Ok. Bah, je size relativement cher, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'est relativement cher, mais plus de 50 %, il paraît qu'en tournoi, c'est beaucoup. Donc, du coup, j'ai bet 5 dans 8 et ça va fall. Ok. Bon, bah écoute, je te propose qu'on stoppe là pour la première partie. On est en 73, donc il reste encore, finalement, il va peut-être falloir encore au moins deux parties. J'espère que ça a plu à tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur YouTube dans les deux jours qui suivent la sortie de la vidéo. Sinon, directement sur qui le titre qu'on est la notif. S'il y a eu des petits soucis audio ou vidéo, on s'en excuse. Je vais essayer de régler tout ça pour la prochaine fois. On a fait des tests avant, ça avait l'air de passer, mais on n'est pas à l'abri qu'il y a quelque chose qui est merdé pendant ce moment-là. Et puis, bah écoute, merci Cédric. Bah, merci à toi parce que c'était bien sympa. J'espère surtout que les vidéos qui se titrent vont rester en ligne. Espérons, ce serait sympa, ouais. Et puis écoute, bah à la prochaine. Et puis, merci à tous. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada